Pour m'arrêter maintenant, après avoir posé cette question des revenus, pour m'arrêter maintenant sur la question de l'exclusion de façon plus générale, et pour vous proposer finalement une vision construite à l'Observatoire social en lien avec les travaux d'un géographe bien connu, Gérard François Dumont, qui a proposé un indice d'exclusion pour mesurer l'exclusion. L'intérêt finalement de cet indice-là, et si je vous le présente aujourd'hui, c'est que contrairement à un certain nombre d'indicateurs, comme ceux que j'ai présentés immédiatement avant sur les revenus, ces indicateurs-là nous donnent en général une vision relativement partielle de l'exclusion. L'exclusion, on le sait tous, c'est un ensemble de critères qui se combinent et qui vont conduire à la précarité et de fait à l'exclusion. L'intérêt de cet indice-là, c'est qu'il va combiner un certain nombre d'indicateurs qui sont présentés ici. Dans le document, vous avez les cartes qui correspondent à ces indicateurs, avec des commentaires qui permettent de mieux saisir la réalité de ces différents phénomènes. Et tout ça, en fait, s'aboutit à un indice, c'est un peu technique, je m'excuse, mais ça permet de bien saisir et de saisir finement la question de l'exclusion. Un indice qui s'échelonne de 0,2. Quand on a 0,2, ça veut dire qu'on est dans un espace peu exclu, avec peu de phénomènes d'exclusion. Et qui, à l'opposé, monte jusqu'à 1. Quand on a 1, quand l'espace a 1, un indice d'exclusion de 1, ça veut dire qu'il est très exclu. Et entre les deux, on a tout un tas de situations intermédiaires. Donc la carte qui suit sur la diapositive suivante, et qui est peut-être plus lisible sur le document que vous avez eu, dresse, iris par iris, donc les iris, c'est des sous-quartiers utilisés par l'INSEE, dresse une vision relativement fine des zones d'exclusion à l'échelle de Nanterre. Et ce qu'il ressort, en fait, c'est que la zone d'exclusion, la zone où on a la plus forte exclusion sur Nanterre, c'est au niveau du parc sud. C'est pas au niveau des Tauralliaux, contrairement à ce que moi je pensais, en fait, c'est au niveau des Fontenelle. Au niveau des Fontenelles, on a l'ensemble des indicateurs qui se combinent, en fait, et qui dresse un portrait d'exclusion particulièrement fort, un niveau d'exclusion particulièrement fort. À côté de ça, on trouve des iris aux petits Nanterre, donc les canibous, les pâquerettes, où là aussi on a des très forts niveaux d'exclusion. Et puis, quelque chose qui m'a un peu surpris, en fait, en faisant ce travail-là, c'est au niveau du quartier du Vieux-Pont. Sur la cité du Vieux-Pont, l'Iris-Langevin, où là aussi on a un niveau d'exclusion particulièrement important, et plus important que dans certaines zones, notamment du chemin de l'île. Donc là aussi, c'est un élément important à prendre en compte, c'est-à-dire que ces zones-là sont particulièrement exclues. Je me suis amusé à transposer cet indice-là à une échelle relativement plus importante, à l'échelle de la communauté d'agglomération, que Nanterre a rejoint ces dernières années. qui intègrent Arroyais-sur-Rennes. Et on voit, au-delà des éléments généraux qu'on peut avoir sur ces deux territoires-là, que même s'ils ne sont pas dans des situations comparables à celles de Nanterre, il existe des zones d'exclusion particulièrement fortes aussi sur ces territoires-là. Et c'est le cas de deux espaces, deux quartiers, deux cités, Arroyais-sur-Rennes. C'est le cas de la fouilleuse, Arroyais-Malmaison, où l'indice d'exclusion est équivalent à celui de Nanterre. Ça veut dire qu'on a des situations d'exclusion, de précarité, si vous préférez, qui sont équivalentes à celles du Petit Nanterre, à la fouilleuse, Arroyais-Malmaison. Et inversement, on trouve le même genre de phénomène à l'échelle de la cité-jardin-sur-Rennes. Donc voilà, un peu ce que je voulais vous dire sur les questions générales de cadrage en matière de revenus et d'exclusion. Maintenant, je vais poursuivre cette présentation en m'arrêtant sur les bénéficiaires des prestations sociales. Pourquoi les bénéficiaires des prestations sociales ? Pour deux raisons, en fait. D'une part, une raison pratique, parce que l'observatoire social conventionne avec la CAF pour obtenir des données sur son public, d'une part. Et puis d'autre part, pour une raison peut-être plus intéressante, plus objective, c'est que finalement, la population des allocataires CAF, ça représente comme une grande partie de la population nanterrienne, puisque avec les prestations CAF touchent près de 58% de la population communale. Donc de ce point de vue-là, il est intéressant et justifié de se pencher sur le profil de ces bénéficiaires pour savoir qui ils sont plus précisément. Petite précision, les éléments qui sont présentés dans les diapositives suivantes ne concernent que les bénéficiaires des prestations sociales. La question des allocations familiales, de façon plus générale, sera abordée dans un autre travail. Voilà. Donc, je vous disais, 58% de la population, donc ça représente quand même 52 000 personnes. Donc là encore, ce n'est pas quelque chose de neutre, et il est important de se pencher dessus. Voilà. Donc, deux éléments de canrage, avant de rentrer plus dans le détail. Il faut savoir qu'à Nanterre, en 2011, on avait 28% des allocataires dont le revenu était composé à 50% des prestations sociales. Dans les Hauts-de-Seine, ça ne représentait que 18% des allocataires. Donc là, on a encore un élément qui vient appuyer, ce que je vous disais précédemment, sur le profil spécifique de Nanterre par rapport aux Hauts-de-Seine. Autre élément, on a 18% des allocataires qui ont un revenu composé à 100% des prestations sociales, quand ces personnes-là, ces allocataires-là, ne représentent que 11% dans les Hauts-de-Seine. Donc, ici, dans ce travail-là, je vais essayer de vous présenter 4 points, en fait. La question du profil général des allocataires, hors la question des prestations sociales. La question des bas revenus, qui est importante, parce qu'on va le voir, que les bas revenus ont progressé très fortement parmi les allocataires CAF. Et l'isolement familial, qui est important. Et puis, enfin, les prestations relatives à l'habitat et au logement. Donc, avant de rentrer, et c'est la diapositive suivante, avant de rentrer sur la question spécifique des bénéficiaires des prestations sociales, vous donnez 2-3 éléments de cadrage sur les allocataires CAF et leur évolution et leur répartition à Nanterre entre 2007 et 2011. On observe, en fait, deux choses a priori étonnantes. La première, c'est qu'en fait, au niveau du Parc Sud, le nombre d'allocataires, donc là, c'est toutes prestations confondues, le nombre d'allocataires a diminué au Parc Sud. Donc, c'est a priori étonnant, en fait, puisque c'est un quartier populaire, où on a beaucoup de familles nombreuses, en fait, sur ce quartier-là. Il est relativement étonnant, au final, que le nombre d'allocataires diminue. En fait, ça s'explique par quelque chose de relativement simple. En fait, c'est qu'on a une population au Parc Sud qui est en train de vieillir, tout doucement, mais sûrement. Donc, je répète, tout doucement, mais sûrement. À titre d'exemple, l'indice de jeunesse. Donc, l'indice de jeunesse, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais dans le détail, mais ça permet d'avoir un rapport entre les plus jeunes et les plus anciens. l'indice de jeunesse a diminué au Parc Sud. Ça veut dire qu'on a relativement moins de jeunes au Parc Sud. Et donc, du coup, le fait d'avoir moins de jeunes au Parc Sud, ça se retrouve au niveau des bénéficiaires des allocataires CAF qui sont moins nombreux. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est au niveau du quartier du plateau Mont-Valérien, où là, inversement, on a une très forte progression du nombre d'allocataires de la CAF qui, en 2007, représentait 5% des allocataires de la ville, qui, aujourd'hui, représente quasiment 13%. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant puisque, du moins, c'était mon image à moi, mon point de vue à moi, c'est que je considérais le plateau Mont-Valérien comme un quartier un peu vieillissant. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est un quartier qui se rajeunit beaucoup. Il y a un renouvellement de population important au niveau du plateau Mont-Valérien. Il y a eu des relogements, notamment du Petit-Nanterre au Mont-Valérien. Et puis, on a des nouvelles familles avec enfants qui arrivent dans ce quartier-là. Et donc, du coup, forcément, le nombre d'allocataires CAF progresse et progresse fortement. Et enfin, un dernier élément, c'est sur le quartier République, en fait, où là, du fait de nouvelles constructions, on a une progression du nombre d'allocataires CAF. Donc, voilà pour un cadrage général. Sur la dépositive suivante en matière d'âge des allocataires, pardon, on voit que, de façon générale, les allocataires sont davantage des femmes. Et c'est en général un public qui est bien engagé dans la vie active puisque les 40-59 ans représentent la majorité du public des allocataires. La dépositive suivante permet de montrer le profil professionnel général de ces allocataires-là, qui sont majoritairement des allocataires avec emploi, des allocatifs, pardon, des actifs avec emploi. Néanmoins, il faut noter deux choses, en fait. C'est d'une part que la part des actifs au chômage parmi les allocataires CAF a progressé. Elle a progressé de deux points. Elle est passée de 7% à 9% en fait. Et ça, c'est un effet direct de la crise en fait, de mon point de vue. On a là, statistiquement, une première illustration finalement des effets de la crise sur le territoire. C'est-à-dire que concrètement, c'est un nombre d'allocataires au chômage qui progresse. Première chose. Et deuxième chose, c'est une progression très légère, mais je la signale malgré tout, du nombre d'allocataires étudiants qui est lié, comme on le verra sur la carte juste après, à un phénomène, un mouvement de construction de résidences étudiantes important sur le territoire qui a attiré de nombreux étudiants et qu'on retrouve ici dans le profil général des allocataires CAF. Donc voilà, la carte suivante, mais elle sera peut-être plus lisible dans le document que vous avez en votre possession. On vous montre où ont été construites ces résidences étudiantes. Donc je passe rapidement là-dessus. Pour m'arrêter sur la structure familiale des allocataires. Donc quelle est la composition familiale des allocataires de la CAF ? En fait, majoritairement, les allocataires de la CAF sont des couples avec enfants sur le territoire de Nanterre. Il faut noter deux choses, encore là aussi. Entre 2007 et 2011, on a eu une diminution des monoparents, des allocataires monoparents, donc une diminution très relative, mais que je signale malgré tout, des allocataires CAF entre 2007 et 2011. Et puis enfin, chose qui est plus importante, même si la progression est relative, mais c'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard, et dont peut-être on pourra débattre par la suite ou dans d'autres cadres, c'est la question des isolés, femmes, notamment des femmes isolées, dont la part a très légèrement progressé entre 2007 et 2011. Donc c'est quelque chose qui interroge aussi en matière de profil général de la population et des allocataires CAF. Donc ce portrait dressé général sur les allocataires CAF, je vais rentrer plus sur la question de la précarité et des prestations sociales avec ce graphique en fait qui compare en fait deux progressions au sein de la même population. on a d'un côté à droite la progression du nombre d'allocataires de la CAF entre 2007 et 2011 qui a progressé de 8%. Et à côté de ça sur la barre de gauche on a la progression du nombre d'allocataires à bas revenus et qui elle a progressé de 8%. Donc au final la progression des allocataires à bas revenus parmi les allocataires de la CAF a été plus importante que celle de la population allocataire totale. Ce qui veut dire concrètement qu'au même titre que tout à l'heure je vous indiquais qu'on avait eu une progression du nombre d'allocataires au chômage et donc un des premiers effets visibles de la crise on a là aussi un élément important qui montre qu'il y a une partie des allocataires de la CAF et donc de la population plus générale qui s'est enfoncée dans la précarité. Donc voilà on se pose la question maintenant de savoir qui sont et quel est le profil finalement de ces allocataires à bas revenus. Quand on regarde un peu dans le détail on voit que ces allocataires à bas revenus de la CAF aient eu un profil classiquement entre guillemets précaire. Pourquoi classiquement ? Parce que c'est davantage des familles monoparentales qui on le sait sont davantage confrontées au phénomène de précarité d'une part et puis d'autre part on a une progression enfin pas une progression on a une part importante d'isoler d'isoler parmi les allocataires à bas revenus. Donc voilà on a parmi les allocataires à bas revenus un double profil au final qui est celui d'un public classiquement précaire une fois encore avec des monoparents et des personnes isolées. Je m'arrête deux secondes sur la question des isolés j'y reviendrai plus tard pour pas qu'il y ait de confusion en fait la CAF a une acceptation un peu singulière en fait un peu spécifique de l'isolement pour la CAF un isolé c'est un allocataire qui vit seul et sans enfant donc c'est une définition un peu partielle en fait puisqu'on peut vivre seul sans enfant et pour autant pas être isolé donc c'est une définition statistique qui est incomplète mais qui a le mérite d'exister mais qui appelle pour être saisie de façon plus spécifique à une approche plus qualitative donc je ne m'étends pas là dessus simplement pour vous présenter deux trois éléments sur la structure par âge de la population à bas revenus en 2011 ce qu'il faut noter c'est que de façon générale on a un profil relativement semblable à celui de la population allocataire générale sauf pour les 50-59 ans qui sont plus nombreux en fait parmi les allocataires à bas revenus que parmi la population allocataire générale ça veut dire que les bas revenus parmi les bas revenus on a plus de 50-59 ans qu'on en a parmi la population allocataire totale et ça au delà du constat qui est important c'est quelque chose qui interroge aussi pour l'avenir et pour l'action sociale de façon plus générale locale s'interroge puisque finalement ces 50-59 ans c'est les retraités de demain au final donc ça pose la question finalement des conditions de vie des retraités qui en enterrent même s'il y a des différences et des variations selon les profils qui en enterrent au final pas si éxas et ça pose la question une question importante en matière d'action publique à destination de ces retraités là deux trois mots avant de conclure sur cette question des prestations sociales pour parler des isolés donc comme je le disais l'isolement en sens de la CAF c'est une définition statistique qui considère en fait qu'on est isolé quand on vit seul donc ni marié ni en couple voilà et qu'on n'a pas d'enfant donc une fois encore c'est une approche intéressante mais incomplète pour saisir la diversité et le caractère fond finalement des situations d'isolement donc voilà ce préalable étant posé il faut dire que la population des allocataires CAF isolés représente 36% des allocataires donc c'est à dire que parmi les allocataires CAF on a 36% d'isolés donc ce qui est quelque chose de particulièrement conséquent et qu'à Nanterre en fait cette population isolée alors je n'ai pas de point de comparaison avec les autres territoires mais ça sera intéressant de regarder à Nanterre cette population d'isolés est composée principalement d'hommes et d'hommes qui sont âgés de 40 à 59 ans et ces hommes âgés de 40 à 59 ans vivent pour un peu moins de la moitié sous le seuil de bas revenus sous le seuil de pauvreté c'est à dire avec moins de 947 et quelques euros par mois et 11% d'entre eux ont des ressources supérieures au seuil de bas revenus grâce aux prestations sociales donc on voit le rôle important des prestations sociales à destination de ce public là et ces populations en plus d'être isolées donc d'être confrontées à des risques entre guillemets spécifiques liés à son isolement cette population là est aussi fortement impactée par le chômage en effet en 5 ans les populations isolées de la CAF au chômage ont progressé de 19% quand au niveau de l'ensemble des allocataires CAF la progression du nombre d'allocataires au chômage était de 12% donc le fait c'est l'hypothèse que je pose le fait qu'on ait beaucoup d'hommes isolés en fait sur Nanterre de mon point de vue mais c'est peut-être quelque chose dont on pourra discuter de mon point de vue c'est lié à l'importance des structures d'hébergement en fait qui sont sur la ville vous le voyez sur la carte qui se situe au niveau de la diapositive suivante et qui est plus visible une fois encore au niveau du document que vous avez en votre possession mais ça interroge effectivement sur l'action qu'on peut conduire de façon plus générale à destination de cette population spécifique qui se trouve pour dire le fond de ma pensée dans des foyers qui est confronté à des risques spécifiques enfin pour conclure sur cette question des allocataires CAF donner 2-3 éléments de contexte en fait sur la question des allocataires des prestations pardon du lien entre précarité et logement pour dire 2-3 petits éléments en fait qui sont assez intéressants de mon point de vue d'une part c'est que la part des bénéficiaires d'une aide au logement qui progresse le plus ne sont pas ceux du parc social mais c'est dans le parc privé en fait qu'on a eu une progression plus importante des bénéficiaires d'une allocation au logement première chose deuxième chose on voit qu'on a une progression de la part des allocataires en établissement qui progresse sensiblement donc pour la CAF un établissement ça peut être une maison de retraite un foyer une résidence donc on a une population finalement relativement précaire dans ces établissements là donc ça pose deux questions est-ce que c'est pas un effet de la précarisation des plus âgés comme je le signalais tout à l'heure ou est-ce que c'est pas finalement un effet de la construction des résidences étudiantes comme je le signalais également tout à l'heure j'ai pas d'éléments qui me permettent de le confirmer et puis enfin pour conclure sur cette question des prestations sociales je dirais simplement qu'on a un meilleur accès des bénéficiaires de l'AAH donc l'allocation adulte handicapé au parc social en 2007 on avait 44% d'entre eux qui résidaient dans le parc social aujourd'hui c'est 47,4 donc là aussi on peut se poser la question de savoir si c'est pas un effet spécifique des politiques municipales d'accès au logement des populations spécifiques donc voilà sur cette question des prestations sociales donc pour le moment on a abordé trois points on a abordé la question des revenus de façon générale et de la pauvreté à l'échelle de l'île de France et de Nanterre et de ses quartiers et de ses iris même je vous ai présenté la question de l'exclusion à une échelle relativement fine on a vu la question des prestataires CAF maintenant il est temps de vous présenter en fait un travail un peu spécifique comme je l'évoquais en introduction Madame Quilin dans son introduction parlait de la nécessité de faire notamment de cette analyse des besoins sociaux finalement un travail en réseau c'est effectivement une dévocation de ce travail là de ne pas être simplement une boîte à chiffres en fait même si les chiffres sont utiles mais c'est aussi de pouvoir partager finalement tous ensemble cette question là et les problématiques sociales qu'on rencontre sur le territoire avec différents acteurs et les éléments que je vais vous présenter à présent découlent et s'inscrivent pleinement dans cette logique là de fait il y a deux ans en fait lorsqu'on avait organisé la restitution de l'analyse des besoins sociaux avait émergé dans l'assistance en fait la question des publics d'y flottant et de leur prise en compte par les différents acteurs de l'action sociale au niveau local de l'avenir un inscrit et il y a